Merci à toi d'avoir fait le choix de cette vidéo, c'est un plaisir de t'accueillir ici. Et dans cette vidéo, on va parler d'un enseignement d'Aric Thomas, le principal enseignement d'Aric Thomas à travers ses différents contenus et j'aimerais que tu puisses prendre le temps de les connaître. Mais avant qu'on commence cette vidéo, je t'invite à apprécier la vidéo pour m'encourager à reproduire ce type de contenu. Et aussi, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner en activant les notifications. pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Quand on se met à étudier Aric Thomas, on découvre plein de vidéos sur internet de lui qui contiennent soit des sous-titres, soit des voix off en français qui nous permettent de mieux comprendre et d'apprécier ce que Aric Thomas propose à travers ses différents séminaires et enseignements. J'aimerais qu'on fasse très simple et que je t'économise des heures et des heures de visionnage d'Aric Thomas en te partageant notamment l'enseignement principal qu'il délivre à travers ses différentes conférences, ce sont de changer sa valeur. Changer ses valeurs, c'est quelque chose qui va vraiment être important, son système de valeurs même précisément, puisque ça permet de pouvoir enfin découvrir et accéder à la véritable personne que tu veux. Aric Thomas explique à travers ses différents séminaires que beaucoup de personnes veulent gagner des millions d'euros, gagner des millions de fans, gagner des millions d'abonnés, etc. Mais que la chose à retenir finalement, ce n'est pas le fait de vouloir, c'est ce que nous pensons qu'il est nécessaire de faire et de le faire par rapport à notre système de valeurs. Puisque beaucoup de personnes vont vouloir un objectif, mais pas modifier leur système de valeurs, ils vont continuer en fait à vouloir un objectif qui n'est pas en adéquation et aligné avec leur système de valeurs. Alors soit il faut que tu changes ton système de valeurs vers des valeurs qui sont appropriées à ton objectif, quitte à ce qu'elles ne te concernent pas et que tu ne les apprécies pas spécialement, donc dans ce cas-là tu ne vas pas être aligné. Soit de chercher à aligner ton objectif et ton système de valeurs en modifiant ces deux paramètres simultanément pour trouver le meilleur équilibre possible. Alors tu vas me dire, oui c'est de la théorie, c'est très bien, mais comment je peux y prendre pour réaliser et trouver en fait ce changement de système de valeurs ? Et bien c'est tout simplement de savoir qu'est-ce qui te rend heureux, avec le principe encore une fois qu'on utilise régulièrement à travers nos différentes vidéos de la loi Pareto et du 20-80. 20% des moments de ta vie représenteront 80% du bonheur total de ta vie que tu auras directement. Donc quels sont ces 20% et quelles sont les valeurs que tu apprécies dans ces 20% ? Quelles sont pour toi les choses que tu réalises qui font que ces 20% de moments sont absolument de très grande qualité et te rendent vraiment pleinement épanoui ? Une fois que tu identifies ces différents contenus, ces différents critères, ces différents ingrédients qui permettent de pouvoir être heureux dans ces 80% de temps, tu vas chercher à pouvoir les incarner et les reproduire dans tout ce que tu souhaites faire et voir si justement ces valeurs que tu vas continuer à progresser, à incarner, à avoir l'attitude de ces valeurs, si ça peut permettre de pouvoir vraiment impacter les gens ici et là dans les environnements que tu fréquentes. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder et écouter cette nouvelle vidéo. Je t'invite à la partager à une personne à laquelle tu penses dès maintenant, à me dire dans les commentaires ce que tu retiens de cette vidéo et d'aller lire la description pour aller beaucoup plus loin que ce simple contenu en découvrant par exemple une information disponible en un clic depuis le confort de ton domicile. Passe une très bonne suite de journée et merci encore d'avoir fait le choix de cette vidéo.